Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau test de jeu vidéo. Aujourd'hui je vais parler des piliers de la terre de Ken Follett qui est au fait toute une série de romans de fiction historique c'est à dire que c'est une histoire fictive mais qui se passe dans une trame historique réelle donc l'angleterre du 12e siècle dans le cas qui nous concerne ici et le jeu vidéo aussi que je vais vous présenter est au fait une adaptation qui a été faite par Dédalic entertainment un studio allemand qui est spécialiste au fait dans les pot and click et qui a personnellement tout mon respect parce qu'ils font vraiment du très très bon boulot ils font vraiment de très bons jeux il est choisi d'ailleurs aussi en plus de ça ils font de l'édition pour des jeux qui me plaisent aussi donc ici c'était vraiment pas évident pour Dédalic entre guillemets de faire cette adaptation parce que c'est vraiment un énorme projet le roman initial des piliers de la terre fait de Ken Follett fait à peu près 1200 pages et évidemment possède une grande notoriété il y a eu d'ailleurs une série télévision qui est très connue du grand public peut-être que vous l'avez vu qui a été adapté au fait à partir de ces romans donc il y a quand même une grosse fan base qui attendait le jeu ici au tournant à ce niveau là d'ailleurs je crois qu'ils ont été un petit peu pris par le temps pour sortir le jeu parce que ça c'est un petit souci au fait qu'ils ont eu au niveau du truc c'est qu'ils ont décidé de couper leur jeu en trois parce qu'ils n'arrivaient pas à mon avis à boucler le jeu pour arriver à faire une sortie valable je veux dire par exemple ici le jeu a été annoncé déjà avec ses visuels qu'on peut voir qu'on va voir ici tout de suite dans la vidéo déjà il y a presque deux ans donc voilà ils se sont peut-être dit qu'à un moment voilà il fallait sortir quelque chose et ils ont décidé de sortir le jeu division 3 ici on a qui est sorti le 15 août le premier chapitre de ce triptyque le fait de ces trois épisodes qui vont arriver donc ici savoir prendre les chapitres 1 à 7 du livre si on regarde ils vont je sais pas si on voit voilà chez 8 à 14 et le troisième prendra le chapitre 15 à 21 donc voilà 7 chapitres à peu près par par volet je vais montrer des gameplay du jeu par après en parallèle parce que je ne peux pas malheureusement vous montrer le jeu en direct comme ça sur le test pour vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités du truc parce que le problème c'est que si je le fais le lancer le livre ça va effacer ma sauvecarde sur laquelle je suis occupé à faire un let's play pour le moment que je vous invite d'ailleurs à aller vérifier à aller voir sur ma chaîne youtube et de suivre aussi le jeu vous intéresse donc je vais prendre des séquences de mon de mes let's play que je vais donc mettre ici et je vais continuer à expliquer un petit peu au niveau enfin je vais expliquer un peu mon ressenti au niveau du jeu un truc qui est génial dans ce jeu c'est enfin l'ambiance au fait on va partir plutôt de la base qu'elle fallait donc au niveau de ses de son roman a fait beaucoup de travail au niveau de l'ambiance de son roman de son histoire qui est vraiment pas qui vraiment elle est pesante de très lourde en soit au niveau d'écriture au moment où ce que j'ai commencé à faire mon let's play par exemple je n'avais pas encore lu les législateurs bon je vous assure j'ai toujours pas lu parce que le roman fait 1200 pages mais j'ai quand même commencé à le lire et regarder un petit peu j'ai lu pas j'ai acquis le bouquin j'ai commencé à lire mais j'ai pas trop envie de me faire spoiler parce que j'aime bien avoir je voulais juste voir un petit peu la correspondance au fait au niveau de l'histoire et l'ambiance est clairement bien fluissue elle est vraiment assez lourde pesante on est vraiment bien dans l'histoire médiévale de cette époque là donc avec je vais un petit peu vous spoiler il y a eu le roi est mort il y a un problème de succession enfin bref il y a des intrigues politiques et des intrigues religieuses tout ça est assez pesant en fait au niveau de l'ambiance et dans le jeu ici c'était quand même très difficile de dire qu'avec un jeu d'aventure potentique un jeu vidéo quoi ou ce que ce moment par là ça reste un jeu vidéo retranscrire une telle ambiance ça doit pas être facile donc voilà mais ici Mededalic a vraiment fait ça d'une main de maître c'est juste impressionnant ils ont pour faire ça ils ont travaillé beaucoup sur le game design en général donc ils ont travaillé sur le visuel c'est à dire ici pour exemple le visuel on peut voir que tous les c'est des tableaux en fait c'est des tableaux pas à la main qui sont qui font les plans de scène en fait du jeu donc tout est peint à la main avec des animations qui ont été faites intégrées enfin des dessins le souci d'étail qui a été intégré pour faire des petites animations pour rendre le tableau vivant les personnages aussi sont peints à la main ils sont animés en deux dimensions et l'ensemble rend un truc vraiment super harmonieux et c'est vraiment très plaisant à regarder je crois je me suis souvent pris au jeu à chercher à regarder un petit peu les détails à voir ce qu'ils ont été faire au niveau du des fonds des fonds de la présentation générale c'est vraiment assez impressionnant en plus par rapport à ça par rapport à tout ce game design dont je vous ai fait part là maintenant il y a une bande son qui est juste vraiment terrible quoi ils ont vraiment fait un boulot de de fou à ce niveau là maintenant bon évidemment il faut aimer le genre je dis pas parce que c'est un peu de la musique épique religieuse épique par moment religieuse à d'autres évidemment avec un sujet tel que que les pieds et la terre d'ailleurs j'en ai pas vraiment parlé en fait l'intrigue générale va tourner autour de la construction de la cathédrale de kingsbridge donc dans un endroit où ce qui a priori ils vont essayer de lever une cathédrale et il y a toute une intrigue qui se fait autour de ça donc évidemment c'est un thème très religieux et du coup ben logique que toute l'ambiance soit mise sur ce point là maintenant j'ai enfin des dalic c'est comment expliquer ils ont commencé à essayer de faire des jeux par exemple pris cette licence là en sachant très bien que ça allait être difficile je veux dire voilà un sujet pareil car elle est un roman de 1200 pages c'est gigantesque d'ailleurs cette licence a été approchée en fait par d'autres idées en jeu vidéo ils se sont tous retirés devant la difficulté du projet donc c'est tout à l'honneur d'aider la ligue je trouve d'avoir osé osé se lancer dedans mais mais voilà voilà c'est pas c'est un choix vraiment risqué qu'ils ont décidé de faire le fait non plus de le diviser par en trois si un choix risqué maintenant je vous rassure tout de suite ils ont ils proposent avec l'achat du premier jeu un certain pas ce qu'ils vous offriront le volume 2 et 3 évidemment gratuitement donc les guérison ils seront automatiquement mis à jour maintenant je veux dire même avec un volume le premier ici qui est je pense je pense qu'il est à 29 euros sur le steam vous en aurez quand même pour un paquet d'heures de jeunes faut pas croire c'est le jeu dire le contenu est tellement dense évidemment au niveau du roman de l'histoire que voilà quoi faire d'ailleurs au niveau du jeu on va incarner ici trois personnages différents qui vont donc évoluer de façon très différente et chacun a bien sa personnalité au niveau des choix par exemple de dialogue qu'on va avoir ça va être enfin je veux dire on va bien remarquer que c'est pas du tout le même genre de choix des choix voilà qui sont propres à la personnalité des différents personnages qu'on va jouer par contre voilà le fait que ce soit maintenant tiré d'une 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 oeuvre existante dont je disais tout à l'heure il ya une grosse fanbase derrière ils vont pas il faut pas croire qu'on va pouvoir influencer l'histoire au point de la changer complètement et on peut avoir des options c'est en tout cas ils disent qu'on peut jouer sur le destin des différents protagonistes du jeu mais l'histoire ne va pas changer pour autant on n'a pas l'influence au niveau de la grande trame narratif vous imaginez un petit peu si on en changeait tout et que le cathédrale ne se ferait jamais ou quoi bah c'est pas possible donc on aurait une influence très minime au niveau du jeu en lui-même toutefois toutefois voilà on sait que chaque fin de chapitre on a tout un récapitulatif des choses qu'on a faites qui pourront avoir de l'influence pour des événements plus tard peut-être dans les volumes 2 ou 3 ça c'est à voir évidemment sur la longueur je suis pas encore à la fin de du premier livre ici quand je fais cette vidéo donc je sais pas encore évidemment quelles sont la force d'intensité de mes choix par rapport à ce qui va se passer ultérieurement maintenant je dire au niveau du jeu on est plus proche au fait par rapport à un point and click classique où est-ce qu'on va avoir des grosses énigmes à résoudre on est plus proche du tel tel ici donc c'est à dire qu'on va suivre les romans de la trame narrative et on notre influence aura donc un choix assez minime toutefois je veux dire rien que pour l'ambiance pour le fait pour remettre toutes les images comme ça du d'un livre visuel au niveau visuel c'est impressionnant que je veux dire c'est vraiment super bien faire on est tout de suite dedans donc moi je conseille franchement ce jeu pour les amateurs au fait déjà pour les amateurs du des bouquins on sait franchement ça vaut la peine bon évidemment vous connaisserez un peu l'histoire mais rien que pour voir mes images pour le sur l'histoire pour ceux qui connaissent pas comme moi moi ça me donne envie d'aller chercher le bouquin c'est ce que j'ai fait d'ailleurs et franchement je regrette pas quoi j'ai pas beaucoup le temps pour lui pour le moment surtout j'étais en train de lire autre chose pour le moment mais voilà j'ai commencé à lire le début parce que je voulais voir la correspondance entre les deux et c'est vraiment comme ça que l'imaginais donc c'est c'est bon peut-être que j'ai même ma vision personnelle de mon imagination est mieux influencé parce que j'ai commencé à jouer au jeu mais mais ça donne un plus indéniable quoi c'est vraiment 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 rien foutu sauf qu'au niveau de ce de ça des dali qui a fait un boulot d'artiste franchement boulot d'artiste c'est autant visuel que par le son c'est c'est juste génial donc voilà vous invite donc à éventuellement aller jeter un oeil à mon let's play pour voir un petit peu le prologue le premier let's play pour aller vous jeter un oeil au prologue de l'histoire et éventuellement suivre après si ça vous tente l'histoire en elle-même mais n'hésitez pas quoi foncez quoi le jeu il vaut vraiment le détour moi je suis super emballé par ce truc c'est vraiment bien foutu je ne l'attendais pas du tout ce jeu franchement je suis pas un énorme amateur du point and click je suis plus dans le dans le jeu de stratégie des trucs comme ça mais mais j'ai beaucoup aimé franchement j'ai commencé j'avais commencé une première partie c'est pour ça qu'après j'ai tout de suite enchaîné sur mon let's play parce que j'ai recommencé à 0 j'ai récupéré le let's play parce que je trouvais que ce jeu était un potentiel de fou idée qui est vraiment intéressant et vraiment très beau très politique et j'ai envie de que les gens le voient et que les gens disent tiens voilà voilà c'est une expérience à vivre quoi c'est ça vaut le détour donc voilà j'espère que j'espère que ça vous a rendu un petit peu curieux au niveau du jeu je mettrai les liens évidemment dans la description de la vidéo pour se trouver le lit le jeu à l'achat et donc je vous remercie de m'avoir suivi c'était mac d'arche je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures et d'autres tests ciao bonsoir et je vous remercie de m'avoir regardé cette vidéo je vous remercie de m'avoir regardé cette vidéo